Bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir, je vous propose le trajet suivant pour traiter ce sujet d'une nouvelle dynamique de développement et d'emploi pour le territoire en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Je vous propose dans un premier temps, assez rapidement, de faire un inventaire, de faire une sorte de constat des atouts et des faiblesses. Plutôt des faiblesses d'abord et des atouts ensuite de l'économie sociale et solidaire. A partir de ce double constat, ensuite de poser deux problématiques. Comment améliorer la lisibilité et l'attractivité de ce secteur, puisque manifestement c'est un vrai problème. Et dans un deuxième temps, essayer de proposer un dispositif qui permettrait d'améliorer ce concours de l'économie sociale au développement économique de la région. Voilà les trois parties que je vais essayer de suivre, étant entendu qu'ensuite je souhaite qu'il y ait un débat comme l'an dernier. Mais cette fois-ci, je pense que ce débat sera plus facile dans la mesure où notre assemblée est plus intimiste que celle de l'an dernier. Et quand je dis débat, ça veut dire que c'est pas forcément le conférencier qui répond aux interrogations, mais qu'il y a réponse des uns aux autres, des autres aux uns. C'est ça un véritable débat ouvert, bien sûr. Donc, d'abord, premièrement, nous sommes tous parties prenantes de cette forme d'économie. Tous les jours, nous baignons dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit en milieu associatif, que ce soit par rapport à nos mutuelles, que ce soit par rapport aux coopératives. C'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose dans le savoir. Nous en faisons partie sans le savoir. D'ailleurs, il y a des entreprises de l'économie sociale qui ne savent même pas, en fait, qu'elles appartiennent à ce secteur. La conscientisation est un peu en retard. Mais cependant, elle peine, cette économie sociale, à se faire entendre et reconnaître, tant au niveau national qu'européen. D'abord, en raison de sa très grande diversité. Il y a une foultitude d'associations sur le territoire, des mutuelles de santé, d'assurance de toute nature. Il y en a aussi beaucoup. Des coopératives de différentes formes, de production, d'achat. Sans compter qu'il y a énormément de petites entreprises, de moyennes entreprises qui, actuellement, sont reprises sous statut SCOP. Donc, par conséquent, il y a une foultitude de structures et une grande diversité. Donc, cette économie est difficile à appréhender par les pouvoirs publics, les autres acteurs et le grand public. Surtout que le grand public a tendance à nous voir sous l'angle caritatif, sous l'angle de l'urgence ou de la réparation, l'économie réparatrice. Il suffit qu'il y ait un cataclysme, aussitôt, urgence, la Croix-Rouge, puis on entend parler, le secours catholique, 1,5 million de personnes aidées en 2009, et ainsi de suite, et le secours populaire, les restos du cœur qui ne fournissent plus, et ainsi de suite. Ce secteur de l'économie sociale est aux avant-postes quand il s'agit d'intervenir en urgence. Et bien souvent, pour pallier les carences des pouvoirs publics, il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, par conséquent, le public a tendance à voir l'économie sociale et solidaire plutôt sous l'angle de mouvements de solidarité, ou alors simplement sous l'angle des associations qui sont proches d'eux. Ben voilà, les personnes à domicile, les personnes âgées qui voient venir chaque jour l'ADMR, bon ben, c'est sûr qu'ils sont tout à fait... Mais d'une manière générale, on n'a pas idée de l'ampleur de ce secteur. Même si elles ont en commun les mêmes principes qui les fondent, les entreprises d'économie sociale et solidaire défèrent les unes des autres. Les associations ne fonctionnent pas comme les mutuelles, qui ne fonctionnent pas comme les coopératives. Enfin, elles emploient de nombreux salariés, on le verra tout à l'heure, avec les mêmes règles que les entreprises classiques. Dès l'instant où on embauche des salariés, on est employeur comme les autres. Même si d'aucuns disent que nous ne sommes pas des entreprises comme les autres, n'empêche que quand nous employons des salariés, nous sommes bien tenus au respect du droit du travail comme tout employeur. Et puis, cette particularité de salariés et de bénévoles, et qu'il convient évidemment de réfléchir aux relations qu'il peut y avoir entre les bénévoles et les salariés. Ce n'est pas non plus toujours évident. En plus de ça, c'est difficile à appréhender, parce qu'elles diffèrent selon la taille. Il n'y a aucune commune mesure entre les grosses associations, style l'ADAPI ou, qu'est-ce que je pourrais dire encore, ADELIS, l'ancienne ANFJT, où il y a 110 salariés. Il n'y a aucune commune mesure entre des grosses associations et la petite association, vous voyez, rurale qui s'est montée pour faire de la musique aux enfants, vous voyez, qui vivotent plus ou moins avec des contrats aidés. Mais ça répond à un besoin. C'est une association qui répond à un besoin. Donc, il n'y a aucune... C'est difficile, évidemment, les différences de taille. Ensuite, il y a celles qui interviennent dans le secteur non marchand, qui interviennent vraiment auprès des publics non solvables, parce qu'il faut bien y aller sur le terrain. Il faut bien y aller sur le terrain. Les handicapés, tout ça, au départ, c'est bien le tissu associatif qui est allé vers ces gens-là, parce qu'on ne fait pas de profit. Il n'y a pas d'argent à gagner, donc, par rapport à des publics qui sont non solvables. Donc, par conséquent, si vous voulez, au départ, c'était surtout dans un secteur non marchand, et puis, un peu à la fois, dans le secteur marchand. On trouve aussi beaucoup de structures dans le secteur marchand, les coopératives dans le secteur marchand, les mutuelles aussi sont dans le secteur marchand, et même les associations. Et souvent, une même association peut avoir à la fois un secteur non marchand et un secteur marchand. Alors, vous voyez, on est en face d'une toile extrêmement complexe, et ça rend difficile de parler d'une même voie de l'économie sociale, même si les CRES s'efforcent de fédérer, dans chaque région, toutes les composantes de l'économie sociale et solidaire, et de créer des synergies économiques et sociales. Mais ce n'est pas facile. La CRES le fait, la CRES doit avoir une cinquantaine d'adhérents, via les grosses têtes de réseau, elle fédère les associations, les mutuelles et les coopératives de la région. Mais ce n'est pas facile. Pourtant, le cadre conceptuel de l'économie sociale et solidaire est clair et tient en cinq propositions que je voudrais rappeler rapidement. D'abord, la finalité de l'économie sociale, elle est simple, c'est l'émancipation de tous. Bon, c'est une finalité. Non pas l'exploitation de l'homme, non pas la subordination de certains aux autres, que ce soit une subordination interne, c'est-à-dire que les salariés soient enfermés dans leur statut de subordination à l'employeur, ou bien une subordination externe, une soumission à un système extérieur, je pense par exemple à un système collectiviste d'État. L'économie sociale ne se situe pas du tout sur ce registre-là. Elle se situe dans un registre d'émancipation de toutes les compétences et de la personne humaine. C'est ça, la première proposition. La deuxième, c'est que, c'est une deuxième finalité, c'est une économie qui ne se veut pas à fondement capitaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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